Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va reprendre les conférences de cet après-midi avec Kévin Denglas. Kévin est le cofondateur de l'Etiole.coop, le créateur d'API Platform et il est aussi mainteneur de nombreux composants Symfony. Après nous avoir présenté Mercure l'année dernière, il va aujourd'hui nous présenter Vulcain, un protocole qui tire parti au maximum d'HTTP 2 et 3 pour améliorer la performance des API REST. J'espère que vous avez préparé votre café, parce que voici Kévin, c'est à toi. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de HTTP 2, un tout petit peu de HTTP 3 et du protocole. C'est un gros mot pour ce que c'est, c'est-à-dire deux entêtes HTTP qui s'appelle Vulcain. Alors, Cécile m'a déjà présenté brièvement. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des news, entre autres, de ce protocole et puis tout se tourne autour des API de PHP, etc., vous pouvez utiliser mon nom de famille pour me chercher sur Twitter, sur GitHub ou sur Mastodon, qui est un réseau social décentralisé que j'ai présenté un petit peu lors de la FUDD la dernière fois, qui utilise le protocole Activity. Je travaille depuis plus de 10 ans maintenant chez l'Etiole.coop, qui est une société lilloise complètement autogérée, qui appartient à 100% à ses employés. Maintenant, on est 45 personnes et la petite particularité de cette structure, qui est une scope, c'est que toutes les décisions sont prises de manière démocratique, sous le principe une personne n'égale une voix, et que tous les bénéfices en fin d'année sont répartis entre tous les salariés. On est toujours à la recherche de développeurs. En ce moment, vu le contexte en particulier, on cherche surtout des développeurs seniors, ce qui n'est pas le cas habituellement où on cherche tout le niveau, mais là, en ce moment, c'est surtout ce qu'on cherche. Du coup, les slides ne sont pas en plein écran. Alors, comment je peux changer ça ? Petit incident technique, désolé. Je retente partager, désactiver le partage. Vous me voyez en gros plan. Partager l'écran, l'intégralité de l'écran. Est-ce que c'est mieux maintenant ? Ok. Bon, désolé pour... Vous n'avez pas eu les logos en gros plan. C'est pas grave, vous n'avez pas perdu le principal pour le code. Le code aurait été un petit peu plus embêtant. Bref, si vous savez mettre un nom sur tous les logos qui sont en dessous, n'hésitez pas à nous contacter. Et on cherche des personnes intéressées par ce mode de fonctionnement pour créer un web un petit peu différent de celui qu'on a en ce moment. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi on a besoin de Vulcan ? Ça va répondre aussi à une autre question qui est pourquoi on a besoin de protocoles alternatifs qui peuvent servir à la même chose comme GraphQL. La raison, c'est la performance. Il y a deux docs en même temps sur la performance des applications web. Ici, on va se concentrer sur la performance des API en particulier. Alors, le style d'architecture REST, qui est le style d'architecture qui est implémenté entre autres par le protocole HTTP et qui est celui que suit le web de manière générale. Donc, ce n'est pas un style qui est réservé du tout aux API web. Il veut servir à toutes sortes d'applications web, y compris les applications clients serveurs qui génèrent du HTML, traditionnellement, qui suivent le style d'application REST. Dès le départ, ce style architectural défini par FIDLINK a un jeu de contraintes qui a une raison d'être, qui est la performance de ce système d'information disponible et accessible à l'échelle de la planète via Internet. Pour ce faire, il y a un mécanisme qui est vraiment au cœur de REST et au cœur du protocole HTTP qui l'implémente, c'est la mise en cache. Dans le protocole HTTP qui implémente le style architectural REST, vous avez différents entêtes qui permettent aux intermédiaires réseaux d'améliorer la performance d'une manière simple mais très efficace en en faisant le moins possible. C'est-à-dire que grâce à ces entêtes, vous allez pouvoir dire que cette réponse est publique, elle peut être stockée en cache par un intermédiaire réseau type un inverse proxy ou par le navigateur directement. Elle peut l'être pour un temps donné, du coup une fois que ce temps aura expiré pour aller le récupérer à nouveau auprès du serveur. Elle peut aussi, et dans ce protocole, il existe aussi un mécanisme de validation qui permet au client qui a déjà une réponse HTTP de stocker, de vérifier si elle est toujours à jour ou non. Donc c'est avec les e-tags ou les dates de modification. Et si jamais la donnée n'est plus fraîche, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, elle est la récupérée. Du coup, il faut comprendre un truc, c'est que le web, dès l'origine, il est conçu avec une problématique en tête qui est la performance des applications. Et pour ça, ces entêtes HTTP vont pouvoir nous aider. Malgré tout, ce style architectural a un gros défaut. C'est un style architectural REST qui est orienté ressources, donc on va structurer le système d'information qu'on va exposer côté serveur, par des URL, chaque URL représentant une ressource. Dans l'exemple que vous avez sur ce schéma ici, imaginez que vous êtes en train de reculter un réseau social. Du coup, vous vous connectez, vous êtes en train de faire un réseau social, vous vous connectez à votre compte Facebook ou Twitter, peu importe. Et sur cet écran, vous voulez afficher l'ensemble des postes d'un des amis que vous suivez, les informations qui concernent cet ami, et puis l'ensemble de ses followers. Si on suit le style architectural REST de manière un petit peu doctrinale, un peu à la lèche, du coup, on a trois types de ressources. On a les infos de l'utilisateur, on a les postes de cet utilisateur, et on a ses followers. Donc, on a trois URL. Pour récupérer toutes les données qu'on va devoir afficher, dans ce cas-là, ce que l'on va devoir faire, c'est d'abord une première requête sur l'URL qui contient les données de l'utilisateur, attendre que cette requête ait été générée par le serveur, téléchargée par le client, par C, etc., pour voir qu'il y a une référence vers une autre ressource qui est la liste des postes de cet utilisateur. À ce moment-là seulement, faire l'autre requête est pareil pour les followers. Du coup, cette problématique-là, c'est ce qu'on appelle, le premier problème, la problématique de l'under-catching. C'est-à-dire qu'une seule requête, ce n'est pas assez. On a récupéré trop peu de données par rapport à ce qu'on veut afficher au client. Et du coup, on introduit de la latence, parce qu'en plus, pour récupérer les données suivantes, on est obligé d'attendre d'avoir récupéré les données correspondant à la première requête pour seulement, à ce moment-là, lancer la deuxième requête, attendre le résultat de la deuxième requête, et seulement, à ce moment-là, on va pouvoir afficher les éléments qui nous intéressent au client. Ce problème, il est très lié à l'autre problème qu'on appelle le problème du N plus 1. Donc là, le problème du N plus 1, c'est un peu la corollaire. On a récupéré trop peu de données, initialement. Il nous manque des données pour pouvoir afficher tout ce qu'on doit afficher, donc il faut faire des requêtes supplémentaires. Et en plus, ces requêtes, on ne peut les démarrer que quand on a récupéré les données de la première. Parce que l'URL ici, quelle est la valeur de l'ID dans users ID post ? On ne le sait pas. Cette valeur, elle est seulement incluse dans la réponse à la requête HTTP users. Ça, c'est un des gros problèmes en termes de performance de l'architecture. On en a un deuxième qui est généralement moins problématique, mais qui existe. C'est le problème de l'overfetching. Cette fois-ci, on va faire un gros endpoint sur notre API, par exemple, ou une grosse page web qui contient énormément de données. Et puis ensuite, en HTML, par exemple, avec les Media Queries CSS, avec les API, tout simplement, en n'affichant pas des données qui nous ont été envoyées, on a récupéré un truc, dont des choses qui ne servent pas, qu'on ne va pas afficher, par exemple, parce que l'écran est tronc. Du coup, on a récupéré trop de données. On a fait générer au serveur du JSON. On a réexécuté des requêtes SQL. On a dépensé la bande passante pour rien, parce que les données sont récupérées et pas affichées. Du coup, là, on gaspille la bande passante. On gaspille de la puissance de calcul. Pour régler ces deux problèmes, il y a eu tout au fil de l'histoire du web, tout un tas de hacks réseaux qui ont été créés pour permettre, en fait, de s'attaquer à ces problèmes-là et de faire des réponses HTTP qui vont contenir exactement ce dont on a besoin. C'est-à-dire que toutes les données dont on a besoin vont être disponibles en une seule requête. Et si possible, pour ne contenir que ce dont on a besoin, donc régler ces deux problèmes-là, que toutes les données qui soient téléchargées, générées, etc., soient utiles. Alors, pour ça, on a eu ce qu'on appelle les documents imbriqués. Si vous avez déjà utilisé des API REST avec JSON API, par exemple, vous avez l'option include qui permet de faire ça. Je fais une requête et je dis que, voilà, je veux imbriquer dans le document JSON qui contient les informations de mon utilisateur, je veux imbriquer les postes liés. Dans API Platform, on a des options qui permettent de faire ça. Ces approches-là, du coup, elles sont utilisées depuis assez longtemps. Reste un problème, c'est que le web moderne, il est consommé depuis tout un tas de canaux, de tout un tas de périphéries qui ont des capacités différentes. Typiquement, la taille de l'écran d'un téléphone mobile, ce n'est pas du tout la même que la taille de l'écran d'un ordinateur de bureau avec un écran Kafka, etc. Et on peut afficher moins d'informations. Du coup, en fonction du périphérique, on va vouloir afficher, récupérer plus ou moins de données depuis le soir. Pour ça, chez Facebook, j'ai une idée qui avait déjà dans d'autres formats comme JSON API, par exemple, qui est très, très maligne pour ce qu'on veut faire là. C'est de se dire, en fait, il faut que ce soit le client qui décide des données qu'il veut. Donc, on inverse un peu ce rapport de force entre le client et le serveur. C'est le serveur qui envoie des données pré-formatées au client. C'est un client qui, en fonction de ses caractéristiques, en fonction des caractéristiques du périphérique, demande exactement ce qu'il se passe. Du coup, chez Facebook, ils ont proposé un format d'API qui s'appelle GraphQL, qui n'est pas du tout un format compatible avec le style architectural reste. Ou le principe, vous le voyez ici, c'est que le client écrit une requête dans un format qui ressemble à un langage de requêtage, qui se ressemble à du JSON, mais qui n'est pas du JSON, qui décrit exactement tout ce dont il a besoin, mais uniquement ce dont il a besoin. Le serveur qui comprend ce format GraphQL va renvoyer une réponse HTTP qui va, elle, contenir du JSON avec toutes ces données-là qui ont été demandées et du coup, le client va pouvoir les afficher. Ces hacks-là étaient nécessaires, efficaces, et une bonne idée, on peut le dire, du temps de HTTP. Cependant, le protocole HTTP, le protocole qui implémente le style architectural reste et qui propulse le web, a beaucoup évolué ces dernières années. En particulier, il y a une nouvelle version du protocole qui est sortie il y a quelques années maintenant. J'ai eu l'occasion, lors des forums PHP précédents, de présenter ce protocole assez en détail, qui s'appelle HTTP2. Ce protocole a beaucoup de caractéristiques, beaucoup de nouvelles fonctionnalités, dont le but principal est très clair, à améliorer la performance des applications web. De toute façon, on en revient toujours à peu près au même. Donc, c'est un protocole binaire, alors qu'avant, HTTP, c'était un protocole texte, donc un mapping avec la sémantique du protocole en texte. C'est un protocole qui est multiplexé, on va y revenir dans deux secondes. C'est un protocole où on peut donner une priorité aux requêtes et aux réponses, c'est-à-dire que, par exemple, ce fichier, cette image qui est l'avatar de mon utilisateur, il a plus de priorité, il est plus important pour l'affichage que ce script qui sert juste à lui afficher de la... Pendant les faits, personne ne le fait, mais en pratique, le protocole peut servir à faire ce genre de choses. Il a le support de serveur push, sur lequel il va y revenir, il est capable de compresser les antennes. Il y a pas mal de petites nouvelles fonctionnalités qui font que, finalement, on va pouvoir faire des choses aussi rapides, voire plus rapides que ce que permettent GraphQL ou les includes de JSON API, mais sans avoir à utiliser de hack, sans avoir à tordre un petit peu le principe du style architectural. Alors, le premier truc qui va nous aider à ça, c'est le multiplexé. Le principe dans HTTP2 du multiplexing, c'est que dans une seule connexion TCP, puisque HTTP2, c'est plus le cas en HTTP3, est basé sur TCP et utilise TCP, on va pouvoir envoyer en parallèle autant de requêtes HTTP et recevoir en parallèle autant de réponses HTTP que l'on soit. Du coup, j'ai ma liste de postes, chaque poste est contenu et est exposé via une URL particulière, je peux envoyer 10 requêtes pour récupérer les 10 postes en parallèle et télécharger ces 10 documents atomiques en parallèle aussi. Donc, ça, c'était moins possible, il y avait beaucoup d'imitations, le nombre de requêtes parallèles était limité, etc. en HTTP1. C'est vraiment une des fonctionnalités principales d'HTTP2. Il se paralyse, ça va me permettre d'améliorer beaucoup les performances quand je peux avoir des petits documents atomiques téléchargeables en parallèle. Deuxième grosse fonctionnalité qui a été introduite dans HTTP2, c'est le principe du serveur. Alors, pour comprendre ça, le mieux, c'est de ne pas encore parler trop des API, mais de parler avant tout d'une page HTML classique. Donc, vous êtes intégrateur HTML, vous faites un petit truc en HTML classique et votre page, elle a un petit peu d'interaction avec du JavaScript, elle a une mise en forme qui est sympa avec du CSS et en plus, cette feuille de style CSS, c'est le haut du schéma, elle référence des images qui servent à la décoration, à l'affichage. Problème, le protocole HTTP est complètement asynchrone de base. Comment ça va se passer en HTTP de manière classique ? D'abord, l'utilisateur va demander à accéder à votre site, il va demander la page index.html. Le navigateur va demander ça au serveur, le serveur va l'envoyer. Une fois que cette page aura été reçue, et seulement à ce moment-là, le navigateur va passer au HTML, va voir qu'il y a des références vers d'autres ressources, les fichiers JS et CSS, et seulement à ce moment-là, il va déclencher des requêtes vers ces fichiers. Il va attendre de les avoir téléchargés. Quand il aura enfin téléchargé le fichier CSS, il va se rendre compte que dans le fichier CSS, il y a une référence vers image1.tmg, et seulement à ce moment-là, il va le télécharger. Du coup, vous avez de la latence, vous avez une cascade, vous avez ce problème de l'underfetching et UN plus 1. Ça ne s'applique pas que aux API, ça s'applique aussi aux documents HTML traditionnels. Et en fait, c'est dommage, parce que vous, en tant que développeur web, quand vous faites votre belle intégration, votre beau web design pour cette page web-là, vous savez tout de suite que l'utilisateur, dès qu'il va demander index.html, de toute façon, pour que cette page puisse être affichée, il va aussi avoir besoin du fichier JS, du fichier CSS, du fichier PNG. HTTP de serveur push, ça permet de régler ce problème. Ça permet d'indiquer, ça permet au serveur de pusher en réponse à index.html, d'envoyer la réponse à index.html et de pusher tout de suite tous les autres documents qui seront également nécessaires pour l'affichage. Du coup, on vous demande index.html, vous serveur web, vous répondez, la réponse liée à index.html plus la réponse, c'est en fait une pseudo-roquête du fichier JS, du fichier CSS, du fichier PNG. Quand le navigateur, ça grâce au multiplexing, c'est téléchargeant parallèle, quand le navigateur passe le fichier HTML, il demande, comme d'habitude, le fichier JS, sauf qu'en fait, il est déjà dans un cache local, du coup, il est utilisé instantanément, vous n'avez plus ces cascades, vous n'avez plus cette problématique de la touche. Ça, c'est le principe d'http2 serveur-touche et sachez qu'en HTML, par exemple, avec Twig, vous avez un helper-twig qui vous permet de parquer les ressources à préenvoyer, envoyer en préload ou en push HTTP2 serveur-touche, extrêmement facile. C'est juste un helper-twig à utiliser, c'est déjà supporté depuis longtemps dans Symfony et autres utilisations. Alors, OK, mais ça ne marche que pour les nouveaux utilisateurs, que pour les gens qui ont quelque chose qui supporte HTTP2 côté pire. C'est un protocole qui a été déployé depuis un moment. Il faut savoir que 96% des utilisateurs de l'Internet ont un périphérique compatible avec HTTP2. Du coup, vous n'avez aucune raison de ne pas utiliser HTTP2 en production. Maintenant, quasiment tous les utilisateurs le supportent et tout l'écosystème est capable de faire du fallback sur du HTTP1 de manière transparente, ce sera juste un peu plus lent si HTTP2 n'est pas supporté. J'ai eu l'occasion de parler beaucoup plus en détail de comment on implémente ça en PHP, etc. Dans un talk que j'avais donné au forum PHP en 2018, il est toujours dispo sur YouTube. N'hésitez pas à y jeter un oeil si vous n'êtes pas déjà en train d'utiliser HTTP2. Il faut savoir que HTTP2, c'est un standard depuis un moment bien déployé et qu'il y a une nouvelle version qui s'appelle HTTP3 qui est en cours de déploiement. Facebook a annoncé qu'il avait déployé hier, il me semble, et il y a déjà 75% de tout le trafic Internet de Facebook qui utilise HTTP3. Ce protocole, encore une fois, il est fait pour améliorer la performance. Il n'utilise plus le protocole TCP, il utilise UDP, ce qui permet de régler en propre le problème du head-of-line blocking. Il y a eu un talk de Benoît Jacquin qui est très bien fait sur ce qu'apporte HTTP3, je vous invite à vous y référer. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on va voir avec Vulcain, ça permet de faire les APIs rapides, plus rapides avec HTTP2. Ce sera encore bien amélioré quand on sera capable d'utiliser HTTP3. Ce qui est quelque chose qui commence à émerger. Pour l'instant, il y a 7% des serveurs publics d'Internet qui utilisent HTTP3. Il faut savoir que les navigateurs sont en train d'activer le support. C'est activé par défaut maintenant dans Safari 14. C'est déjà intégralement et ça va être activé par défaut prochainement dans Chrome et Firefox. Alors, comment ça fonctionne, Vulcain ? En fait, Vulcain, c'est un protocole qui permet de régler ce problème de l'over, de l'underfetching et du N plus 1 pour les API de style R. Vulcain, c'est avant tout une petite spécification qui a été contribuée à l'IETF et qui est pour l'instant le statut de Internet Draft qui définit deux entêtes HTTP qu'on va voir ici. C'est aussi une bibliothèque, une implémentation de référence qui permet d'implémenter très facilement ces deux entêtes HTTP puis d'en tirer parti sur n'importe quelle application web déjà existée. Ça, il y a quelques minutes. Première entête, le plus important, je dirais, qui est assez simple à comprendre, c'est l'entête pré-load que vous voyez apparaître sur ce schéma. Alors, imaginons que j'ai la page d'accueil d'un blog qui s'appelle MonBlog. C'est le premier document que vous voyez ici tout en haut du schéma. Ce document a des références vers les articles du blog, à chaque fois identifiés par leur URL. C'est une API REST hypermédia classique. Ensuite, chaque article de blog lui-même a une référence vers l'auteur de l'article de blog avec quelques détails. J'ai une page web qui veut utiliser cette API pour afficher la page d'accueil du blog, c'est-à-dire visuellement la liste des articles plus le contenu ou au moins le chapeau de chacun de cet article plus les utilisateurs. L'objectif de Vulcan, ça va être de permettre de faire ça en respectant REST de manière stricte, en ayant des documents atomiques qui vont pouvoir les télécharger en parallèle avec HTTP2 faciles à mettre en cache en utilisant les capacités que mon HTTP2 sert à tout, mais en laissant le client choisir ce qu'il souhaite télécharger en fonction de ses capacités, en fonction de sa taille d'écran, etc. Du coup, le prérequis, c'est qu'il faut que mon client connaisse la structure de mon API. Pour ça, vous pouvez utiliser n'importe quel format de documentation d'API ou le hard codé. Open API, ça fera bien l'affaire. Hydra, vous avez le choix. Ou juste, vous connaissez de toute façon en tant que développeur quelle est la forme des documents de JSON que vous allez recevoir. Vous passez la première requête vers l'URL principale de votre API, donc la slash blog, et dans Prevode, vous utilisez un sélecteur qui indique, ça utilise le format JSON pointer, qui est un format de sélection standardisé pour les documents de JSON, et vous indiquez quelles sont les relations dont vous allez avoir besoin lors de la première requête. Donc là, avec ce sélecteur, je dis que je veux tous les articles et tous les auteurs liés à cet article. voilà, votre serveur web génère la réponse, et en fait, s'il comprend ces petites entêtes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, ok, il m'a dit qu'il voulait tous les articles, donc il va parcourir la liste des articles qu'on a dans le tableau article, et il va voir qu'il y a des URL, et il va toucher avec HTTP2ServeurPouche, en parallèle, instantanément, tout de suite, l'ensemble des articles qui sont liés. On a dit aussi, parce que ce sélecteur, il est traversant, il est récursif, du coup, il va être appliqué même dans les relations, donc chaque article, j'ai besoin aussi de l'auteur qui est lié, du coup, c'est le slash auteur dans notre sélecteur. Du coup, de la même manière, notre serveur compatible avec Vulcan va dire, ok, l'auteur, il y a une URL, cette URL, elle doit aussi être envoyée parce qu'elle va être utilisée, et bam, tous les documents vont être envoyés en parallèle grâce à HTTP2ServeurPouche et au multiplexer. Ok, ça a l'air sympa, mais comment j'utilise ça en JavaScript ? En JavaScript, rien de plus simple, vous n'avez presque rien à faire, c'est les navigateurs, ou les clients compatibles qui vont se charger de ça pour vous. La seule chose que vous avez à faire, là, j'utilise la fonction Fetch qui est la fonction standard maintenant, qui est implémentée par tous les navigateurs pour récupérer des données via un serveur, depuis un serveur. Vous, j'utilise la fonction Fetch sur slash blog et j'indique juste cette entête HTTP et en valeur de cette entête HTTP, mon sélecteur. Et c'est tout. J'envoie ça. En fait, le serveur, lui, va faire les push, mais le navigateur n'est pas au courant. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de le prendre en compte dans mon code JavaScript. C'est un détail d'implémentation interne du navigateur qui va s'occuper de recevoir les push et les skier quelque part dans un cache local. Ensuite, j'attends d'avoir récupéré mon document de JSON lié à slash blog. Je passe le JSON, je le boucle sur mon tableau article, là, et puis je refais une requête Fetch qui est faite sur chacun des articles que j'ai reçus. Sauf qu'en fait, quand je fais cet appel à Fetch ici, donc le deuxième appel ici, en fait, les données auront déjà été téléchargées par le navigateur grâce au push et seront déjà disponibles. Du coup, Fetch ici va retourner instantanément. Je n'aurai plus de latence. C'est comme si j'avais déchargé un gros document. Sauf que ce gros document, c'est plusieurs petits documents qui ont été téléchargés en partie. Du coup, côté JS, hyper simple, excepté passer l'entête HTTP, tout le reste, et gérer de maquence par le navigateur web, vous pouvez utiliser la bibliothèque JavaScript que vous voulez, ça marchera dans tous les cas. Résultat, alors faites gaffe à l'échelle, j'ai des petits bouts qui manquent sur mes slides parce que l'écran est plus petit que celui que j'avais l'intention d'utiliser. Bref, faites attention à l'échelle, l'échelle n'est pas la même, du coup, c'est juste pour vous donner visuellement à quoi ça peut ressembler. Sans Vulcain, je récupère les premières données, j'ai une cascade comme ça. Il faut que j'attente d'avoir les premières données pour pouvoir seulement lancer le téléchargement des suivantes et ainsi de suite. Avec Vulcain, grâce à serveur push, je dis tout de suite tout ce dont j'ai besoin, tout est envoyé en parallèle et il n'y a plus l'effet de cascade. J'ai toutes les données ensuite et du coup, ça permet un gain de performance, une réduction de la latence qui est très importante. Avant à Vulcain, j'ai réglé le problème de l'underfetching, j'ai réglé le problème du N plus 1. Contrairement à si je faisais un gros document de JSON qui contenait toutes les données dont j'ai besoin, par exemple avec JSON API Include ou GraphQL, là, j'ai plein de petits documents atomiques qui peuvent être téléchargés en parallèle parce qu'ils ont des URL différentes, du coup, le protocole HTTP2 avec le multiplexing va nous permettre d'utiliser le parallélisme. Ils vont pouvoir être mis en cache de manière individuelle, je pourrais avoir une petite partie en cache dont on varniche et une autre qui n'est pas, etc. C'est juste un petit entête HTTP, ça respecte tous les principes de reste et ça me permet d'utiliser, contrairement à GraphQL où c'est juste un post-GraphQL ou en tout cas, ça ne respecte pas la sémantique du protocole HTTP, ça l'utilise comme une boîte noire. Là, toutes les propriétés du protocole HTTP vont pouvoir être utilisées de base ces ressources et en particulier le cache HTTP qu'on a vu lors de ma première slide qui est hyper efficace, qui est implémenté partout dans les navigateurs, dans les servers proxy, etc. C'est une solution très simple et qui me permet de capitaliser sur tout l'écosystème en reste actuel. Si vous avez bien suivi, vous avez vu que j'ai réglé deux des problèmes que je présentais au départ, pas le problème de l'overfetching si je récupère trop de données d'un. Si vous faites une API 2.0 avec Vulcan, il n'y a pas de raison d'avoir de l'overfetching, vous avez tout intérêt à avoir les documents les plus granulaires, les plus petits possibles et du coup, il n'y a pas de raison de récupérer trop de données. Sauf que si vous voulez utiliser Vulcan sur une API qui est déjà existante, peut-être que vous avez une API qui n'est pas faite pour ça, qui est faite pour HTT1, qui gère des gros documents de JSON et c'est un peu dommage de renvoyer trop de données. GraphQL me permet de sélectionner juste les champs d'enjeux. Donc, il y a un autre en tête dans Vulcan qui s'appelle Fields qui lui permet d'indiquer au serveur quels sont les champs par lesquels je suis intéressé. Donc là, j'indique avec le même sélecteur, je veux juste les titres de chacun des articles et le nom de l'auteur, tous les autres champs ne m'intéressent pas. Du coup, un serveur compatible avec Vulcan va honorer votre demande et ne va pas renvoyer, par exemple, dans Blog, le champ title parce qu'il n'est pas manqué comme nécessaire, il ne va renvoyer que le champ article. Dans les articles, il ne va pas renvoyer le contenu parce qu'il n'est pas marqué comme nécessaire, il ne va renvoyer que title et author et ainsi de suite. Du coup, ça, ça me permet de régler le problème de l'overpatch. Parfois, ça peut être compliqué, ça peut poser problème d'utiliser les entêtes HTTP. C'est rare, il y a des rares cas où ça peut être un petit peu embêtant. Vulcan propose une alternative. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des query parameters qui s'appellent fields et preload et qui font exactement la même chose que les entêtes. si jamais vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas utiliser les entêtes. Ce n'est pas sûr que ça reste dans la version définitive de l'aspect, ce sera probablement juste une extension parce que c'est vraiment pour des cas assez particuliers. Alors, dans le protocole, il y a un peu plus de choses que ça. Je vous laisserai consulter le site web si vous voulez tous les détails de la spécification. Typiquement, on peut sélectionner le sélecteur de documents que l'on veut utiliser. JSON pointer, c'est très bien pour les documents JSON comme son nom l'indique. Si votre API rendra du XML, vous l'aurez probablement utilisé plutôt Expass. Si vous voulez utiliser Vulcan avec du HTML, c'est possible, vous utiliserez plutôt des CSS sélecteurs, ça c'est supporté. On a des sélecteurs hyper médias qui sont un usage un peu plus avancé qui permettent entre autres de dire mes relations, je les veux dans certains formats. Par exemple, mes relations sous forme d'images, je les veux en WebP et je ne les veux pas en PNG ou dans une certaine langue. Ça c'est supporté aussi dans le protocole. Il y a aussi la possibilité de faire du fallback sur le preloading, donc les entêtes links spéciaux preloads qui marchent aussi avec HTTP1 dans le cas où je ne supporte pas HTTP2, typiquement sur du réseau interne. Alors, très bien, mais ça semble quand même être un petit peu de boulot, quasiment aussi dur que d'implémenter un serveur GraphQL, d'implémenter ce protocole sur mes propres APIs. Sauf que le protocole, le style architectural reste une de ses contraintes, c'est que ce système en couche est fait un peu à la manière du filtre mix pour que l'on puisse mettre des intermédiaires réseaux les uns devant les autres pour ajouter des fonctionnalités. Exemple typique de cette capacité utilisée à bon escient, Varnish. Vous mettez un serveur Varnish devant votre serveur applicatif et puis si votre application tire partie du protocole HTTP et met les bons entêtes du cache, dans les entêtes de ces réponses, automatiquement, Varnish va ajouter une fonctionnalité, celle de mettre en cache et d'appeler le serveur d'application le moins possible pour améliorer les performances. Pour Vulcain, on propose un outil qui s'appelle Gateway Server qui fonctionne exactement de la même manière. C'est un intermédiaire réseau, c'est un petit reverse proxy que vous placez devant votre API dès l'existante et qui va honorer ces deux entêtes et va les gérer pour vous sans que vous n'ayez rien à faire. Du coup, il permet de transformer n'importe quelle API hypermédia et non hypermédia, on y reviendra un petit peu après. Donc, quand on dit hypermédia, ici, nos identifiants sont des URLs, ce qui est pratique pour savoir s'il faut télécharger ou non, en API qui supporte Vulcain. C'est un petit outil qui est un logiciel libre qui est triangle, qui est disponible sous forme d'image docker également. il suffit de télécharger le webinaire, de le lancer, de le mettre devant votre serveur web et hop, ça se fait. Comment on fait ? On charge le webinaire parce qu'elle est l'URL de votre API, de votre serveur upstream. Et automatiquement, quand vous appelez le petit serveur web exposé par Vulcain, vous pouvez passer les entêtes, les filtres, ils seront en urgence. Le petit serveur Vulcain fera en sorte de faire les push comme il faut et faire encore une fois en sorte de faire le filtering comme il faut. Encore mieux, ce petit serveur vous permet d'utiliser Vulcain même si votre API n'est pas hypermédiaire. Imaginons qu'il y ait une API à l'ancienne, classique, vous n'utilisez pas API plateforme, c'est hommage, mais bon, tout le monde a ses défauts. Vous avez une API qui vous permet de servir un livre, rien d'actualité d'ailleurs. Ce livre a une relation vers un auteur, sauf que la relation, la valeur de cette relation, ce n'est pas une URL, c'est juste un ID aléatoire dont le navigateur web ne peut rien faire. Du coup, il faut que côté client, je sois capable de reconstruire l'URL pour l'auteur pour récupérer la donnée. En fait, le format Open API qui s'appelait Swagger propose depuis longtemps la possibilité de documenter ses relations et de permettre au client de trouver ses relations. Pour ça, vous pouvez, vous voyez sur la droite ici, vous pouvez dire OK, clé auteur. En fait, la valeur que vous avez, c'est un paramètre qu'il faut passer à la route qui va s'appeler slash author slash id et il faut remplacer le paramètre id par la valeur qui est ici. Donc, en gros, si l'id est 1, il faudra faire requête à slash author slash id. Eh bien, ce qui est génial avec le Vulcan des ITOS Server, c'est qu'en paramètre de la variante d'environnement OpenIPI File, vous donnez votre description d'un API valide ou vous la créez si vous n'en avez pas encore, c'est toujours une bonne pratique. Et du coup, Vulcan est capable de faire les pouces et les relations même si votre API n'est pas hypermédia, même pour notre petite API qui sert en 1984, ici, ça fonctionne. Alors, est GraphQL dans tout ça parce que c'est très, très à mode. Est-ce que ça remplace ou est-ce que ça ne remplace pas ? On va passer assez vite là-dessus. J'ai eu l'occasion de dire ce que je pensais de GraphQL à plusieurs reprises. Bon, en termes de performance, théoriquement parlant, Vulcan peut être meilleur que GraphQL. Pourquoi ? Parce qu'avec GraphQL, vous construisez un gros document de JSON, je l'ai déjà dit. et du coup, forcément, notre gros document de JSON, on ne peut pas bénéficier d'une multiplexine, on ne peut pas envoyer en parallèle. On peut envoyer des bouts du document de JSON en parallèle, ce n'est pas supporté. Alors qu'avec Vulcan, on a plein de petites ressources qu'ils peuvent envoyer en parallèle. Autre intérêt, imaginons que vous ayez un gros document qui contient toute la liste de vos articles de blog. Sauf qu'en fait, vous avez déjà visité, avant, un article de blog en particulier, du coup, sept articles. Vous l'avez déjà en cache. Avec GraphQL, bon, GraphQL, il ne peut rien, il construit un gros document qui contient les données que vous avez déjà comme sous-clé dans le document JSON, il l'envoie. Avec Vulcan, par contre, le navigateur, quand il va recevoir le touch de la donnée qu'il a déjà en cache, il va dire, ah ben ça, je l'ai déjà, ça ne sert à rien et il va indiquer tout de suite que c'est supporté de manière transparente automatiquement par le navigateur web et par le HTTP2. Ça, je l'ai, j'en veux pas, je l'ai déjà, ça ne sert à rien de perdre du temps. J'arrête. GraphQL, bien sûr, il y a plus que ça. C'est un langage de requettage très débutus, c'est un système de type, il y a un mécanisme d'introscription, la gestion des subscriptions, il y a plein de cliages, etc. Vulcan n'a pas vocation à concurrencer tout l'actuel, ça ne règle que le problème de l'under et l'overfetching. Cependant, en reste, vous allez utiliser avec Vulcan ce style architectural-là, on a déjà toutes ces fonctionnalités-là qui sont là depuis très longtemps pour lesquelles il y a un très bon système et qui sont généralement mieux faites, en tout cas faites pour l'interopérabilité à l'aide du web avec le data, le web sémantique, etc., ce qui n'est pas le cas de GraphQL. Vous avez Open API pour l'introspection et le système de typage, vous avez JSON-E et RDF pour le typage à l'échelle du web complet, vous avez Hydra pour une introspection un peu plus avancée, vous avez tout ce qu'il faut si vous utilisez l'API plateforme, vous avez déjà utilisé. Alors, en termes de tooling, c'est vrai que l'écosystème GraphQL est vraiment bien, surtout côté client, c'est des choses sur lesquelles on travaille pour l'améliorer côté REST en ce moment-là. On va faire des annonces là-dessus normalement prochainement, je l'espère. Mais avec GraphQL, vous utilisez, comme je l'ai déjà dit, HTTP un peu comme une voie noire. Et vu que, vu au niveau du protocole, on est la plupart du temps que dans un post slash GraphQL, eh bien, tous vos serveurs de cache type Varnish ou Nginx, ce genre de trucs, ils ne vont rien faire par défaut avec du GraphQL. Il va falloir des bidouilles ou il va falloir du cache applicatif, spécifique, qui a besoin de plus d'informations que ce que propose l'entête de cache HTTP. pour avoir du cache efficace avec GraphQL. Si vous voulez faire attention à la sécurité, quelque chose qui analyse juste les requêtes HTTP, ça ne va servir à rien. Web Application Firewall type mode security, ça ne va servir à rien. Si vous voulez des logs pour savoir quelles sont vos ressources les plus accédées, lesquelles il faut optimiser, pareil, si on se base sur les URL juste sur le protocole HTTP, ça ne va servir à rien. Si vous voulez utiliser un serveur d'IPI Gateway sans fonctionnalité spécifique lié à GraphQL, ça va servir à peu près à rien. Alors qu'avec Vulcain, c'est du reste pur et dur, tout ce qui marchait avant qui lui fonctionnait. Il y a aussi pas mal de considérations éthiques sur le fait que GraphQL c'est un format qui pousse à faire des structures de données et à faire des API qui sont en CIO, qui sont très centralisées. J'ai eu l'occasion d'expliquer ça en détail dans différents tocs, dont le dernier toc que j'ai donné lors de la FUBD. Si vous voulez voir ce que ça implique pour la décentralisation du web, des formats très verrouillés qui ne permettent pas l'interopérabilité entre différents systèmes d'information et différents API et des formats plus ouverts comme ActivityPub qui est basé sur REST, vous pouvez vous préférer à cette vidéo sur YouTube pour avoir un peu plus. Alors, il me reste 5 minutes. En 5 minutes, on va voir comment on utilise ça avec l'HP. On a vu, on a eu une idée, c'est assez simple, c'est assez simple avec le serveur IPA serveur de Symfony qui est avec Symfony. Donc là, on va utiliser API Platform et Symfony pour générer une petite API et on va faire un petit coup. Du coup, vous avez vu Join.in, on vous a incité à noter les tocs des speakers sur Join.in, on va faire un petit ton minimaliste pour un bien, etc., mais un petit ton de Join.in. J'avais déjà fait ça lors de SymfonyCon pour 2010 pour présenter Vue.js. Là, je suis reparti du même projet. Sauf que cette fois-ci, j'ai voulu faire une API qui va avoir les mêmes fonctionnalités que Join.in, qui va utiliser PHP et API Platform, JSON-Media pour le format d'API, Varnish pour le cache et Vulcain pour le requêtage et pour le style d'API. Alors, pour ça, je télécharge API Platform. Dans API Platform, il y a déjà depuis quelques versions le Vulcain Gateway Server qui est automatiquement fourni dans la distribution. Donc, je vais sur apiplatform.com, je vais télécharger, j'ai une config Docker qui est bonne, j'ai les bibliothèques qu'il me faut qui sont déjà installées, Docker Compose Pool, Docker Compose Hub, j'ai un environnement de développement complet. Ensuite, PHP, ça permet de faire des vides, surtout quand on a les bons outils. Par exemple, Baker Bundle qui est fourni de base dans Symfony et API Platform. Du coup, je vais générer la structure de mon API, je vais générer mes entités explorées sous forme de ressources d'API automatiquement par API Platform, mappées avec la base de données par Doctrine avec Maker Bundle. Je ferai une entité conférence, c'est par exemple Forum PHP 2021, une entité session, c'est par exemple le talk que je suis en train de vous donner et une entité feedback qui est par exemple les commentaires que vous allez mettre juste après pour me descendre en disant que c'était vraiment parfait. Juste avec ces commandes-là, tout le code PHP généré, je n'ai même pas besoin de m'écrire et j'ai une API REST qui supporte GnLD, Hydra, schema.org, tous les formats modernes, etc., qui est déjà fonctionné. J'ai Vulcain, j'ai Varnish qui sont préinstallés si j'ai activé le mode prop d'API Platform. J'ai toutes les fonctionnalités qui sont de base dans API Platform. J'ai utilisé la petite bibliothèque AIS qui permet d'injecter des fixtures dans cette base de données. Tout le code disponible en ligne, n'hésitez pas à aller voir sur le dépôt GitHub du projet si vous voulez voir comment c'est fait, mais il n'y a rien de sorcier, c'est du PHP Symphonie traditionnel. J'ai injecté 10 conférences sans cession en tout et sans feedback. Et mon petit benchmark, c'est tout simplement que j'ai fait un CGS qui va télécharger, ça ne sert à rien, mais c'est passé, toutes ces données-là, côté code, le plus vite possible. Alors, le code JavaScript, j'ai utilisé la timing API et puis, là encore, rien de bien échange, j'utilise juste la fonction fetch qui est fournie de base dans le navigateur. J'en ai fait une petite version à moi pour JSON et basiquement, je récupère la page d'accueil, je liste sur toutes les conférences, je récupère toutes les conférences, je liste, je boucle sur toutes les sessions, je récupère toutes les sessions, je boucle sur tous les feedbacks et je mesure combien de temps ça a pris. Alors, les résultats, pareil, ne fiez-vous pas trop aux chiffres bruts parce que j'utilise Dockerformac qui de toute façon est lent, c'était plutôt la différence entre chaque qui est intéressante pour que les chiffres eux-mêmes. Avec Vulcan, ça va 2,3 fois plus vite que sans Vulcan. Avec Varnish, ça va 28 fois plus vite que sans Varnish. donc vous voyez que le cache HTTP, le protocole, ce qui me fournit de temps, c'est vraiment hyper intéressant en termes de performance. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est est-ce que Vulcan, ça sert à quelque chose ou juste Varnish, ça suffit et je me concentre là-dessus. Si on est Varnish plus Vulcan, donc on a en plus les capacités de parallélisme qui sont données et de cassage des cascades qui sont données par Vulcan, cette fois-ci, c'est 42 fois plus rapide que si j'ai rien du tout. Du coup, ça veut dire que même si j'ai déjà du bon cache avec Varnish, le fait d'ajouter Vulcan et l'utiliser correctement, ça permet d'aller jusqu'à là, en tout cas, en mon benchmark une fois une fois plus vite que ça. C'est quand même non négligeant. Visuellement, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, forcément, de base, j'ai une cascade parce que pour récupérer la liste des feedbacks liés, des commentaires liés à chaque conférence, il faut déjà que j'ai la liste des conférences. Pour avoir la liste des conférences, il faut déjà que j'ai la liste des sessions. Vous avez compris. Par contre, avec le protocole Vulcan, je définis grâce à mon entête préload tout ce dont je vais avoir besoin dès la première requête. Tous les autres requêtes et réponses sont poussées en parallèle et du coup, dès que j'en ai besoin, c'est déjà téléchargé. Ça va extrêmement. Vous pouvez retrouver toute cette démo, tout ce code directement en ligne à ce moment-là. GitHub.com dans la démo Vulcan à PIP. Il y a aussi un benchmark qu'utilise cette fois-ci ou pas un navigateur mais HTTP client de Symfony qui supporte lui aussi HTTP de serveur push si vous voulez voir ce que ça donne avec un client qui a un serveur cette fois-ci plutôt qu'un navigateur. Dernier petit truc sur les deux minutes qui me restent. D'habitude, je demande est-ce que vous connaissez qu'à dit serveur personne n'a eu la main donc là, vous pouvez répondre sur le chat mais comme je ne le vois pas, ça va me servir à grand chose. Là, dans ma petite démo, j'ai besoin du gateway serveur de Vulcan, j'ai besoin de Varnish, j'ai besoin d'un Nginx et j'ai besoin d'HPFPM. Ça fait quand même beaucoup de trucs. Ça marche bien, reste, c'est fait pour ça mais en termes de DevOps, en termes de config, c'est quand même beaucoup de trucs à maintenir, à installer, à configurer correctement tout, une syntaxe différente dans des langages différents mais les administrateurs système ne vont vraiment pas être très contents. En plus, c'est le serveur du qu'un qui doit tenir la connexion TCP et TLS pour savoir faire du HTTP de serveur push. Les administrateurs réseau vont certainement être encore moins contents que ce soit un petit truc tout jeune, minimaliste qui gère le HTTP. Kali Server, c'est un serveur web extrêmement populaire écrit en Go qui a pour but de très facilement pouvoir brancher tout un tas de fonctionnalités liées au traitement d'un serveur HTTP. En gros, c'est un remplacement de Nginx extrêmement performant écrit en Go et fait pour être extensible. Contrairement à Nginx, il est fait pour le cloud, il est manipulable directement via une API, il est fait pour être utilisé en tant qu'ingress qui est capable de générer automatiquement les certificats TLS avec l'EdsonCrypt, ça fait tout à l'heure. Toutes les fonctionnalités classiques de logging, de gateway, de TLS, etc. C'est disponible là-dedans et ça, c'est un truc qui, même s'il est plus connu, je ne sais pas pourquoi, dans la communauté PHP, est extrêmement utilisé en production et depuis longtemps. Du coup, c'est aussi un logiciel libre qui est libre, c'est aussi un logiciel libre gratuit, c'est écrit en Go, c'est extensible, ça a le support de PHP depuis toujours. Si vous voyez, 30 000 stars sur GitHub, c'est quand même un truc extrêmement populaire, ça supporte HTTP3. C'est fait pour le cloud native, ça se dépose très bien sur un serveur dédié si c'est le cas. Qu'est-ce qui manque pour que Kadi soit utilisable de Vulcain comme serveur Vulcain ? Il nous manque un module Vulcain. Et puis, ce qui serait cool, c'est d'avoir un serveur de cache si on n'a pas de très bonne facture pour l'instant dans Kadi WebServe. En fait, on a travaillé avec l'équipe de Kadi et je peux vous annoncer aujourd'hui qu'on a le support de Vulcain directement dans Kadi Server sous la forme d'un module qui est disponible et on a également un nouveau module de cache qui est en cours de développement mais qui est déjà fonctionnel, qui a pour but de remplacer Varniche. Il n'est clairement pas au niveau de Varniche pour l'instant mais il y a quand même déjà un module. Sur le site de Vulcain, vous pouvez dès maintenant aller dans la documentation et vous verrez comment on active le support de Vulcain dans Kadi Server. Du coup, avec ça, on n'a plus besoin du tout ni de Nginx, ni de Varniche, ni de Vulcain Gaïto WebServe. On a un binaire qui fait tout avec les modules qui vont. je maintiens un petit projet qui s'appelle Symfony Docker qui est un setup pour avoir une config Docker qui marche bien pour Symfony. Depuis quelques jours, il est basculé à ce setup-là. Du coup, vous pouvez aller voir sur ce projet, ça utilise désormais Kadi Server par défaut et il y a tous ces modules qui sont actifs. Alors, c'est encore expérimental pour le système de cache et dans une branche particulière. En API Platform, on va utiliser Kadi aussi dès la prochaine version qui devrait sortir quelques semaines avec nous. comment ça marche pour activer Vulcain sur n'importe quel serveur qu'utilise Kadi. Juste vous mettez la directive Vulcain sur votre Kadi File qui est l'équivalent de la compagnie Janice et c'est tout. C'est automatiquement supporté et vous avez toutes les autres fonctionnalités de Kadi. Il y a aussi le support de HTTP3 qui est disponible de base, ce qui est le cas dans même pas de Janice pour l'instant. Vous avez aussi la compagnie de HTTP3 juste avec ça. Merci à tous d'avoir participé et de m'avoir écouté. Ça vous a donné envie d'essayer le protocole qui vous permet des API web rapides, très facilement et que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui en production grâce à la toute nouvelle intégration que l'on fournit avec le serveur web Kadi. Vous pouvez donner vos serveurs Edge à Kadi Server plus Vulcain et tester ce nouveau protocole. Si vous avez des questions, je répondrai sur le chat. Merci beaucoup. Merci Kevin pour ta conférence. Forcément, tu te doutes qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Je vais juste en sélectionner une et je vais laisser le webinaire ouvert pour que tu puisses répondre manuscritement aux autres. Donc, j'en sélectionne une. C'est Kevin, est-ce que tu penses qu'avec les progrès de HTTP Speedy ces dernières années, même si tout n'est pas encore déployé partout, que GraphQL est une compétence qui se trouve désuète ou toujours d'actualité ? Alors, HTTP Speedy, c'est HTTP 2 du coup qui est sous-condu. Je ne vois pas ce que vous écrivez là donc je vais faire comme si c'était le cas. PD en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'ancien nom, le nom de code si on veut de HTTP 2 du temps où c'était encore un projet interne. Du coup, oui, effectivement, il y a eu pas mal de littérature faite dessus d'ailleurs, y compris par l'équipe GraphQL de GitHub qui a écrit un article assez intéressant à l'époque sur ce sujet. La fonctionnalité CR-couch et le multi-packing qui sont vraiment des grosses fonctionnalités d'HTTP 2 et qui sont encore bien améliorées avec HTTP 3, c'est un truc qui, à mon sens, rend en tout cas la partie de GraphQL qui est celle liée à l'overfetching et à l'underfetching qui est quand même très mise en avant sur le site et qui était vraiment le truc à la base qui permettait de dire GraphQL c'est plus rapide que reste, c'est quelque chose qui est passé. HTTP 2 s'est déployé partout et du coup il y a cette que ce soit avec GraphQL ou avec les autres formats comme JSON-ID ou JSON-IPI qui supportent l'imbrication du document. Maintenant, en termes de cache, en termes de simplicité de développement, en termes de performance grâce au parallélisme, avec HTTP 2 et encore plus avec HTTP 3, il n'y a vraiment quasiment aucun intérêt à faire des gros documents qui contiennent full JSON. On a tout intérêt à avoir des documents qui soient les plus granulaires possibles et qui du coup ont un taux de hit en termes de cache qui vont être le plus lourd possible. On va pouvoir bien entendu moins il y a de données dans un document, moins il y a de chances que cette donnée devienne invalide, moins il y a de raisons de le régénérer. Donc oui, pour répondre à cette question, je pense effectivement qu'au moins une partie de ce que propose GraphQL n'a plus vraiment d'intérêt si le serveur est client par HTTP 2 ou HTTP 3. OK. Merci Kevin. Je laisse les questions, enfin je laisse le webinar ouvert pendant encore une bonne vingtaine de minutes. Donc n'hésite pas à aller y répondre directement sur le chat et je sais, on me dit dans l'oreillette que les prochaines conférences vont bientôt démarrer. Donc merci Kevin et on se retrouve pour la conférence suivante. Merci Cécile, merci à vous. Sous-titrage ST' 501